bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous montrer une figurine de la collection dbs avec le personnage de son goku ultra instinct en forme migaté no gokui c'est à dire ultra instinct maîtrisé avec les cheveux argentés alors ce n'est pas un arc que j'ai beaucoup au niveau des figurines car elle m'intéresse quand même assez peu moi j'ai pas mal dans l'arc dragon ball saïanne freezer cell et assez dernièrement j'en ai pris quelques unes de l'arc bout mais faut avouer qu'après l'arc bout j'ai totalement décroché et puis l'arc bout j'avais quand même aimé moins qu'à moitié quoi c'est à dire qu'il ya beaucoup de choses qui me paraissent exagérées voilà la transformation de son goku avec les cheveux longs les fusions tout ça donc j'avais pas trop accroché déjà là dessus c'est pour ça que j'ai vraiment très peu de figurines de cet arc là j'avais bien ciblé justement bas les figurines que je trouvais le plus stylé dans l'arc bout grossièrement le végéta en m ainsi que le son goku en saiyan 2 et le gohan ultime qui étaient mes persos préférés donc on va dire les persos les plus simples et après bon je m'étais pas étendu à tout l'univers dragon ball gt après avec les saiyan god cheveux rouges et puis après avec les saiyan blue en cheveux bleus même si effectivement j'ai bien regardé le film dds de broly voilà qui était pas mal voilà pour moi après le nouveau broly ne remplacera jamais l'ancien l'ancien restera le meilleur broly mais après ça reste une question d'époque voilà donc figurines qu'il a réussi que mon cousin m'a offert voilà qu'il a réussi à trouver à pas trop cher justement à micromania c'était le modèle d'exposition qu'il a pu négocier avec le vendeur pour l'avoir à moins cher tenait à me l'offrir donc après bon c'est vrai qu'il prend un risque parce qu'effectivement c'est pas le genre d'arc que je préfère mais bon après c'est pas un cadeau ça ne se refuse pas et puis ça va un peu changer voilà justement elle n'est pas dans cette transformation là c'est pas le plus moche je dirais après bon c'est vrai que beaucoup dans l'univers gt il est quand même assez spécial voilà avec les cheveux rouges les poils rouges là tout ça c'est spécial aussi donc après effectivement je crains que ayant déjà une forme en ultra instinct maîtrisé par la suite je prendrais peut-être d'autres goku quoi on va dire peut-être que je prendrais un goku saiyan blue peut-être un goku saiyan god peut-être un goku en comment dire en ultra instinct non maîtrisé histoire d'avoir un petit peu de diversité voilà donc c'est une personne c'est un personnage qui a qui est vendu en double c'est à dire c'est une sorte de voilà de 10 matchs ou un truc comme ça c'est un peu dans ce type de collection là il ya une figure qui va avec la figurine de jiren voilà que l'on voit ici présent donc c'est une figurine où il met le poids en l'air déjà un ami qui l'a pris celle là elle est bien fait puis c'est rare d'avoir des jiren je crois que c'était l'une des premières jiren sorties et une autre qu'ils ont sorti assez récemment aussi et bon cela me paraît quand même enfin d'après ce que j'ai vu elle est quand même assez bien et peut-être quelques petites déceptions sur la couleur qui était un peu claire pas assez voilà un peu terne donc mais bon sinon dans l'ensemble moi après le reproche que je faisais sur jiren c'est déjà trouvé assez petit ils l'ont sorti en même temps que le goku yardrad et puis le goku yardrad était énorme par rapport à cette figurine donc voilà donc peut-être un peu petit mais sinon l'ensemble reste quand même très bien fait voilà et puis là c'est le goku ultra instinct de la collection fierce battle visiblement qui va avec fierce battle chapter one voilà donc la figure n'a déjà été ouverte enfin la la boîte mais bon après je vais la refaire devant vos jeux donc une boîte assez basique bonne presto comme d'habitude avec à l'intérieur le personnage avec quatre morceaux donc quatre morceaux vous aurez le bas du corps le haut du corps le socle on ne peut plus basique et la tige pour le tenir car il est en mouvement voilà donc on a l'air d'avoir un personnage quand même qui est assez propre il a l'air d'être pas mal la tige dans les fesses comme d'habitude et tout cela sur le socle ici présent ça s'enfonce bien et c'est nickel voilà on va essayer d'avoir un beau lit sur le personnage voilà que l'on voit à peu près ici donc maintenant que dire sur le personnage le personnage est quand même assez bien réalisé alors après au niveau du corps j'ai vu mieux quand même parce que bon là je trouve que c'est pas mal mais j'ai l'impression que ça cache thoracique ressort quand même pas mal comparé à certains modèles bon après c'est peut-être la peau ce qui veut ça le dorsal est bien marqué voilà ici on le voit bien on voit bien la rainure et tout après sur les abdos bon peut-être un peu carré voilà c'est voilà c'est après c'est peut-être adapté au style de dessin qui sont on va dire plutôt dans dans comment dire dans l'univers dbs parce que c'est un style de dessin un petit peu différent moi je préfère quand c'est un peu plus arrondi là c'est un peu plus carré mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal faire après c'est une question de goût les cheveux sont bien réalisés voilà donc on a ce petit couleur argenté là c'est pas mal voilà franchement ça donne bien on a une pose bien dynamique avec la main justement en avant pour pouvoir faire sans doute sa boule de feu avec la petite jambe la quai sur le côté donc après ce qui fait un mouvement sur le côté justement pour pouvoir envoyer son attaque après le dos est bien réalisé les bras sont bien fait les mains sont bien faites aussi on n'a pas des saucisses à la place des doigts les muscles des bras et du dos sont bien réalisés franchement elle reste assez réussie une figurine assez réussie alors maintenant dans les ultra instincts maîtrisés il y en a un bon paquet alors je vais pas aller prétendre que c'est la meilleure j'ai une sombre en a revu qui était quand même plus belle que celle-là celle-là est belle hein celle-là est belle rien à dire mais il y en a après c'est difficile pour moi de faire le comparatif il y en a tellement qu'ils ont ils en ont sorti quand même pas mal je suppose qu'il y en a des mieux je suppose qu'il y en a des moins bien on reste quand même dans une belle moyenne elle est pas mal franchement elle est pas mal elle est dynamique elle est bien faite après de là à ce qu'elle sorte du lot j'irai pas jusqu'à dire ça non plus voilà puis après effectivement il y a toujours la l'affection qu'on porte aux personnages si maintenant les gens ils ont adoré cette cette phase dbs avec jiren ils trouveront sans doute des qualités que moi je vais peut-être passer à côté quoi voilà ils vont peut-être trouver des qualités en plus mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas de défauts réellement sur la figurine après on va dire ça à partie prix voilà mais sinon dans l'ensemble comme je dis un cadeau ça ne se refuse pas et ça permettra d'avoir un personnage un peu plus différent elle est quand même bien faite donc je vais trouver une petite place je vais la mettre sur mon étagère avec tous mes Sengoku juste derrière ici présent il aura sa place tout attitré il sera pas perdu parce qu'il sera avec tous les Goku et effectivement j'ai pas vraiment de place à titrer pour lui parce que j'ai pas d'arc dbs je vais faire un petit visu en me rapprochant donc maintenant j'ai centralisé toutes mes figurines au même endroit donc là on a le personnage qui est quand même bien fait là je vois je le regarde et il est propre et le visage est bien fait quand même l'expression est bien faite la pose est bien bien dynamique bien réalisée elle est pas voilà elle est pas tordue quoi c'est à dire que le personnage est quand même dynamique et puis c'est pas non plus exagéré voilà après sur le corps il y aurait pu avoir des détails qui soient mieux faits mais sinon dans l'ensemble ça reste quand même propre franchement elle est pas mal voilà vous choisissez comment vous voulez la mettre c'est vous qui voyez mais elle est quand même bien faite elle est belle elle est bien réalisée voilà dans tous les cas dédicace je remercie mon cousin pour ce joli petit cadeau voilà et comme ça il sera à l'aise avec tous ses semblables ici présent voilà donc je fais un petit visu sur la collection voilà voilà le petit arc dragon ball l'arc goku avec maintenant la migateno gokui le petit arc cyborg c'est 16, c'est 17, c'est 18 le petit arc sel avec les super saiyan l'arc brouli qui est venu se greffer ici car j'ai changé un peu mes dispositions d'étagères j'ai tous mis au même endroit ce qui m'a permis d'avoir un étage en plus le petit côté freezer et tout en haut j'ai mis mes figurines de l'arc boue j'en ai pas beaucoup mais ça me suffit amplement et puis j'ai changé la disposition de ma pièce voilà j'ai mis tout de suite sur le côté l'armoire qu'il y avait avant avec tous mes personnages Predator Alien mes figurines Marvel avec leurs séries Marvel issue des films bien entendu les figurines DC avec les figurines Marvel Panini issues des comics et les bustes issues des comics et après tout derrière nous avons notre petit arc Star Wars très petit mais amplement suffisant mon petit tronc commun on reconnait pas mal de dessins animés du club Dorothée entre autres Nicky Larson Raoul de Caneux survivants Olivier Tom Fly Dragon Quest et en dessous la collection Street Fighter avec tous mes mangas voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis Ciao !